Eh bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Gremlins 2 sur NES, l'adaptation du jeu vidéo du film du même nom, qui est sorti sur pas mal de supports en fait, il n'y a pas eu que NES et Game Boy si j'avais le choix entre ces deux versions en fait pour vous faire une vidéo aujourd'hui. 90 t'es sûr ? Il me semblait que c'était 94 plutôt. En tout cas ce jeu est sorti sur une chier d'autres plateformes, le Amstrad CPC, Commodore 64 comme d'habitude, ça m'étonne quand même, en 90 il y avait encore des jeux Amstrad CPC qui fonctionnaient, en tout cas n'allez pas dans Password si vous ne les connaissez pas, parce que impossible de sortir, j'ai pas compris, j'ai appuyé sur toutes les touches A, B, Select, ils ne voulaient pas sortir, c'est assez dingue. Et on y va ? On va faire Start, je connais pas, on va découvrir ensemble. Voilà, j'avais le choix soit de vous faire les WIS, comme je dis souvent. Voilà, le L4 va commencer avec ses citations de Gremlins 2, le film. Ah non, c'est Billy. Écoute Gizmo, surtout ne fais pas de bruit, tu ne veux pas retourner dans ce laboratoire, n'est-ce pas ? Ah ouais, c'est comme ça ? Ah ouais, d'accord. Oh putain, on peut se déplacer en diagonale, pas mal, en mode Zelda. Oh mais, je connais la musique ! Musique que JDG a utilisée. Eh ben voilà, ça vient de là ! Voilà, vous le saurez ! Ça vient de Gremlins 2 sur NES. Donc, le jeu Game Boy était un petit peu différent, c'était pas comme ça, c'était un side-scroller, donc un jeu uniquement comme ça, là tu vois, de gauche à droite. Donc, on incarne Gizmo, vous voyez, et dans les jeux genre Amstrad, CPC et tout ça, on incarne Billy. Bon, j'adore Gremlins 2, c'est l'un de mes films préférés, mais ever. Le 1, pas vraiment, mais le 2, bon, faut que je comprenne, parce que je connais pas. Des rats ! C'est un rat ! Qu'est-ce qu'elle raconte ? Oh merde, ça commence ! Elle a dit que c'était un rat. Non, elle a dit qu'il n'y avait pas de rat. Ah ben ok, d'accord, ça commence. Alors, je sais pas si ce jeu, c'est de la merde. Oui, c'est bien, on va découvrir ensemble, franchement. Oulah, des tomates géantes, excellent ! Les chauves-souris, voilà, le fléau des jeux vidéo. Oulah, bien joué. Heureusement qu'il y a l'ombre, t'as vu, en dessous de Gizmo, qui nous montre où il va-t-on. Oh putain ! Bah écoute, là, putain, ça a pas l'air mal, on sait quoi. Ça a pas l'air d'être un énième jeu pourri, comme retour vers le futur et tout ça. Et famille Adams, évidemment. Bon, alors là, il y a un objet. Enfin, il y a une porte, voilà, mode Alice au pays des merveilles. Je suppose qu'on est dans le bâtiment. Heureusement que c'est pas timé. Hein ? Des balloons ! Des petits clowns et des balloons. Par contre, Gizmo x 0. Ah ouais, la difficulté, là, par contre, ça y est, on y va à la dure. Il y a des cristaux à récupérer, bizarrement. Et des life, tu vois, on se fait toucher une fois et le premier cœur clignote. Il disparaît pas. C'est déjà pas mal. Bon, je suppose qu'il faut aller par là. Je sais pas s'il faut aller à la porte. Est-ce que c'est linéaire, non linéaire ? Est-ce que je dois aller là ? Ou est-ce que je dois trouver un objet ? Parce que normalement, il faut trouver des objets utiles à la réussite de nos missions. Donc, les tomates géantes, admettons, c'est dans le laboratoire, tu sais, du docteur Cathéter. Il y avait des tomates assez solides pour résister aux transports. Et les tomates transgéniques et ce genre de trucs. Ah ben voilà, je peux y aller. Énorme ! Le magasin de M. Wing, Daniel Klempp, voudrait vous parler. Non mais je suis capable de vous résister tout le film. Quand je dis que c'est l'un de mes films préférés, je rigole pas. Je l'ai revu il y a pas longtemps, là. Et vraiment, c'est un film culte, mais de ouf, tu peux le regarder aujourd'hui. Limite, ça a pas pris une ride. Ça date des années 80 et quelques. Et en fait, l'histoire derrière Gremlins 2. En fait, il y a deux clans parmi les fans de Gremlins. T'as ceux qui adorent le 1, et t'as ceux qui adorent le 2. Bon, après, t'en as un troisième, ceux qui aiment les deux, ou ceux qui aiment pas les deux, d'ailleurs. Mais moi, je suis pas vraiment fan du premier épisode, franchement. C'est bien parce que ça montre l'origine de M. Wing, tout ça, le gizmo, les règles. Ce n'est pas moi qui ai inventé les règles. Les règles, comme c'est amusant. Ben non, parce que j'ai rien. Zéro carte bancaire. Oh merde, ça a disparu ! Ah oui, d'accord, ok. Et là, par contre, tu vois que c'est un jeu 8 bits à la dure, à l'ancienne. Voilà, au moins... Ok, d'accord. Et voilà le ballon. Et tu peux choisir, t'as vu ? Tu peux te bouger un petit peu. Ah, et retomber dans le trou tout de suite après. Voilà. Parce que comme par hasard, le ballon... Donc les ballons, ça permet d'éviter de tomber dans les trous. D'accord, ok. Fais chier, ils auraient pu... Ah merde ! Ils auraient dû mettre encore plus de chauves-souris. Et ça me fait un dégât. Par contre, t'es sûr que je peux pas les attaquer ? Attention, Roger ! Il va attaquer ! Ah si, voilà ! J'ai des armes, là, avec Gizmo. Parce que là, franchement, c'est infaisable, si t'essayes de... Ça peut faire une... Donc je les attaque à coups de tomates transgéniques, d'ailleurs. Mais les petites... Oh putain, bien joué ! Oui, depuis tout à l'heure, j'aurais pu gagner des objets. Je pense pas que je puisse tuer les grosses tomates. Ou bombes ! Putain, mais c'est... Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ça, le Pogostik ? Ah mais ça les a tués ! Mais c'est limité, je suppose. Voilà. Mais attention, ça te prévient pas. Comme le ballon, t'as vu, ça te prévient pas quand il lâche. C'est pour ça que je suis tombé dans le trou. Et là, c'est pareil. Ça, ça, il s'est sorti, mais tout seul. Euh... Ok, je fais quoi, là ? Je peux y aller ? Attendez, la musique change, là. Ok, bah c'est la fin du premier niveau. Bien joué. Bah écoute, c'est vraiment pas mal, t'sais quoi ? Je m'attendais à une bouse innommable. Oh, ça fumier ! Voilà, bien joué. Faut bien... Faut bien... C'est beaucoup mieux que ce que je pensais, t'sais quoi ? Oh, ça saloperie ! Ok... Putain, ils ont des mouvements, mais erratiques, hein, c'est... C'est... C'est imprévisible, comment tu veux. Oh putain, bien joué, je l'ai eu en l'air, t'as vu ? Mais je sais pas à quoi ça sert, ces trucs. C'est ça, les BP ? Quoi ? Bah, 140 cristaux. Je sais pas si c'est ça, les CB. Carte bancaire. Alors attention, tu peux attaquer en l'air, mais ça te... Ça te stoppe, hein, dans ton élan, t'as vu ? Ça peut être une bonne idée, d'ailleurs. Si tu fais comme ça, là... Ah ! T'as vu ? C'est l'exemple parfait ! C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Si j'avais pas fait ce truc, je serais tombé dans le trou. Ça t'a arrêté en l'air, t'as vu ? Des pointes. Y'a pas ça, hein, dans le building de Daniel Klempp, sinon faut se poser des questions. En fait, l'idée... Ok, d'accord, c'est super, j'ai dit... Oh putain ! Ça, c'est les araignées. Parce que ça aussi, c'est pareil, dans le laboratoire, y'a des araignées. Par contre, ils sont super résistants. Putain, c'est pire que Binding of Isaac, ce truc. Ah, merde ! Ça m'a touché, là ? C'est vraiment des mouvements, mais... Ah, par contre, il peut pas se retourner, regarde. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça à votre avantage. Putain, fait chier. Encore un coup et je suis mort. Par contre, y'a pas d'item pour se soigner, là. Par contre, le coup de la diagonale, c'est vraiment pas dégueulasse. Tirer en diagonale, tout ça... Encore, faut-il y arriver, hein. Se tourner vers le... Ah, non ! Et voilà, bien joué. Non ! Je suis mort, faut toujours comme un chien ! Ah ouais, quand même, franchement, c'est... Ça, par contre, c'est abusé. Une seule vie. Bah, continuer, mais... Est-ce qu'on a les continues... Ah, bien, ça, par contre ! Continuer illimité ! Est-ce que j'ai récupéré mon ballon ? Ouais, mais je suis à zéro cristaux. Tu ne trouveras jamais les autres cristaux ! Ça tombe bien, j'en veux pas. Par contre, j'ai failli tomber. Bien, il a lâché 20 cristaux. Donc ça, c'est pas mal. Continuer illimité. Ça ajoute un petit peu de facilité, pour le coup. Oui, donc, qu'est-ce que... Bah, pourquoi il y a deux clans concernant Gremlins ? Il n'y a eu que deux films, pour l'instant. Il paraît qu'il y en a un troisième en préparation. Mais... Mais on attend encore. Pour l'instant, on n'a rien vu. Mais ce qui s'appelle rien. Et apparemment, le 3 se veut... Plus proche du 1, aïe ! Que du 2. Il reprend le ton sérieux, en fait. Parce que pourquoi le 1 et le 2 sont si différents, alors que ça a été fait par la même personne, hein, Joe Dante ? Mais il a dit qu'il accepterait de faire Gremlins 2, qu'à la condition qu'on le laisse faire un film... Une comédie, en fait. Un truc plus humoristique, plus léger, plus parodique. C'est là où on est mort tout à l'heure. Salaud, ouais. Ça, c'est vraiment pas évident, quand même, hein. Oh, c'est quoi ce bordel ? Le crucifix dans Castlevania ! L'ampoule, ça l'est... Une ampoule... Ça l'est... Ça tue tous les ennemis à l'écran, t'as vu ? Ah ! Bon, ça, saloperie ! Il va tâter de mes tomates. Et le truc, c'est que... Ben, voilà, le premier, c'était un espèce de film d'horreur. C'était assez sérieux, assez trash. Même si, des fois, il y avait des trucs un petit peu décalés. Mais ça se voulait quand même sérieux. À la base, le premier Gremlins. Ça se base sur la légende de la créature du même nom. Vous savez, la créature... Pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, t'avais des... D'ailleurs, Murray, il le dit, hein. Murray Futterman. Dans le premier. Il y a eu des espèces de malédictions sur les... Enfin, les soldats croyaient, un petit peu superstitieux, qu'il y avait des bestioles qui se foutaient dans les... Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là tout de suite ? Là, je peux y aller. Pourquoi j'irais à gauche ? Pour l'instant, il y a... Ah ouais, bah oui, c'est lui, je suis con. Je croyais que c'était la fin du level. Là, c'est en mode Zelda. Ça, je suppose que c'est une vie, mais ça coûte combien ? Ça, c'est un cœur, ça, c'est un ballon. Ça, c'est pas mal, ce côté RPG, entre guillemets. On va prendre une... Une vie. Mais ça coûte combien ? Ah, 150 ! Ok. Celui-là, ça coûte... 10 ! Et celui-là, ça coûte... Je me demande... 100 ! Je me demande si c'est aléatoire. On va prendre une vie, tu sais quoi. Mais je me demande si c'est de plus en plus cher au fur et à mesure, parce que là, je peux en prendre deux. Si c'est le cas, c'est complètement chier. Ah ouais, mais non, ça disparaît. Après que t'as acheté un objet, évidemment. Écoute, c'est vraiment pas dégueulasse. Pour un jeu 8 bits, il n'y a pas de truc complètement cheap et complètement bidon et mal foutu que tu vois dans les autres jeux, genre Tortue Ninja et ce genre de truc, comme le Re-Pop, dès que t'as passé le... Allez, on prend ça ! Je prends ça, merci. Prends ça. Là, t'es en mode super guerrier. C'est un peu comme l'étoile dans Mario. Mais là, t'as vu le Pogo Stick ? Contrairement au ballon, j'ai eu l'impression, à moins que j'ai mal regardé, quand il va disparaître, ça dure vraiment pas longtemps. Il clignote un petit peu, t'as vu ? Par contre, c'est vraiment labyrinthique à ce fuck, les niveaux. C'est quoi l'intérêt de venir ici ? Après, t'as que deux touches, 8 bits oblige, saut et patate, t'as vu ? Mais je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a d'autres armes que la tomate. Ah, merde, ça continue. Putain, il est plus long que le premier, quand même. Bien joué, Sunsoft ! Ils ont fait quoi d'autre, Sunsoft ? Ça me dit quelque chose, j'avais un jeu de E. Ouais, je peux pas y aller, bizarrement, là. On aurait cru, pourtant. C'était la grande époque, hein, les jeux bibites, tout ça. Putain, par contre, c'est vraiment labyrinthique à ce feu. Putain, c'est bizarre, ce truc, à gauche, quand même. Y'a rien, et je peux y aller. Bon, la chauve-souris. Oh, une... un allumette. Ok, bah c'est la fin du niveau. C'est vraiment un jeu à l'ancienne, hein. C'est un truc de fou. Des cinématiques. Oui, donc, l'eau, c'est pour... Transformer... C'est pour... tu vois ? C'est ce qui lui arrive, on le voit, là. On se repère, hein, par rapport au film. En fait, Billy l'a fait sortir du labo où il était enfermé. Le labo du docteur cathéter. Ouais, tu vois ? Là, on voit Daffy au milieu, là. Ah non, c'est lui, Daffy. C'est vrai, ils ont tous des noms. Et on le sait pas dans le film, faut le... Ouais, c'est vraiment comme dans le film, là, c'est énorme. Après, on se fait mouiller à cause du mec qui répare les fontaines. Et on donne naissance à quatre autres mogwais qui, eux, sont méchants, comme d'habitude. Le seul mogwais gentil, bizarrement, c'est Gizmo. Ah, putain, j'ai... Mon arme a évolué, maintenant. Maintenant, j'ai le... C'est énorme, t'as vu ? J'ai plus les tomates et maintenant, j'ai les flamèches. J'ai les allumettes lanceurs de feu. La musique a changé. Attention ! Alors, est-ce que c'est plus puissant, pour le coup ? Mais la trajectoire a changé, t'as vu ? Ça retombe pas vers le bas. Ça, franchement, c'est vraiment pas mal, encore une fois. Ça va. Et donc, ils le foutent dans les conduits d'aération... Merde, là, par contre, ça repope, saloperie, va. Ils le foutent dans les conduits d'aération, les autres mogwais et... Gizmo... Caca ! Et après, ben, voilà. On doit trouver notre chemin... C'est quoi, ce machin ? Une bombe ! Il fallait savoir que c'était des bombes. Voilà, c'est quoi ce bordel ? Pourquoi ça vient vers moi, là ? C'est pas évident du cassoulet. Tiens, je vais te faire exploser, moi, tu vas voir. Apparemment, il leur faut trois coups pour crever, à ces trucs, là. Putain, ça se complique, hein. Avec les chemins électrifiés et... Il a posé des barreaux, il les a fait électrifier, il est vraiment fou ! Ah, mais là, c'est fermé, là. Je peux pas faire grand-chose. Je suppose qu'il faut d'abord aller à droite. Et ouais ! Honnêtement, je pourrais vous en parler pendant des heures, Gremlins 2, parce que c'est un film assez avant... Ah, bien joué, je suis tombé dans le trou, mais normalement, j'ai le ballon. Bien. J'ai pu gruger un petit peu le jeu. Ah, s'il disparaît ! On le clignote, mais avec le clignotement de la NES... On sait pas si ça clignote parce qu'il va disparaître ou parce qu'il y a trop d'ennemis à les créer. Oh, attention ! J'ai bien esquivé ce rat. Ouais, ouais, mais c'est bien, mais ça me sert à rien. Je préfère attendre qu'il disparaisse, c'est quoi. Assez plaisanté comme ça. Faites-le disparaître. Et ouais, c'était assez avant-gardiste, quand même, comme jeu. Ça te permettait de... Ah, merde ! Il y a d'autres... C'est plus les mêmes ! C'est aléatoire ! C'est pas les mêmes objets, mais ça sert à quoi, du coup ? Ça, c'est une potion de cœur. J'ai presque envie de reprendre ça. C'est quoi, ça, le P ? Bah, il sait bien, mais il me dit pas ce que c'est. Ouais, je vais prendre ça. Au moins, je sais... Je sais à quoi ça sert. Salaud, monsieur Wing. Alors que normalement, il meurt au début du film, donc... Il est plus censé être vivant à ce stade du jeu. Enfin, du film. Donc oui, pourquoi c'est assez avant-gardiste ? Bah parce que ça parodie le... Ça dénonce pas mal de trucs, en fait. Ça critique, comme souvent, dans les films d'anticipation, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais... C'est vraiment drôle, parce que le personnage de Daniel Klempp... En fait, c'est un... C'est un parodie de... Bah, de Donald Trump. Le nom ressemble. C'est vraiment un gourou de l'immobilier. Le promoteur sauve la ville. Voilà. Le mec qui veut tout conquérir et qui est prêt à... À tout pour faire ses projets immobiliers, chasser les gens de leur habitat, tout ça. Et quelques années plus tard, il est devenu président. Ça, c'est énorme. Presque 40 ans plus tard, t'imagines. Il sévissait déjà à l'époque. Mais il est vraiment énorme, le perso de Daniel Klempp. Il est autrement plus sympathique que le vrai, j'ai envie de dire. Que le modèle. Et voilà, ça dénonçait aussi la génétique. Parce que je suppose que c'est l'histoire de Dolly qui lui ont donné envie de faire ça. Ouh là là. Que ça, 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 c'était déjà arrivé. Oh merde, allez, on y va. Est-ce que je suis immortel, là ? Même dans les piques ? Ça, c'est énorme, quand même. Que c'était déjà arrivé et que donc, il voulait dénoncer un petit peu ça. Donc, avec le labo du Dr. KT. Ça, c'est labyrinthique à ce fuck, cet endroit. Je garantis pas que ce soit le bon endroit où aller. De toute façon, on va pas tarder à se laisser là, tu sais quoi. Vous aurez eu un aperçu de ce qu'est Gremlins 2. La version NES. On fera peut-être la version Game Boy, allez savoir. Et le premier Gremlin, c'est pareil. Il y avait aussi eu des... Ok, c'est quoi ce bordel ? On a fini ! Énorme ! Mais là, c'est vraiment venu comme un cheveu sur la soupe. Il n'y avait pas de porte ni rien. On est toujours dans les conduits. Et non pas The Conduit. Oh putain, la vache. The Conduit. Ok, c'est quoi ce bordel ? Bonne chance. Putain, c'est quoi ? Maintenant, il commence à y avoir des Gremlins. Attention ! Un Gremlins volant. Je ne me souviens pas de ça dans le film. Il faut commencer à maîtriser les seaux en diagonale. Attention ! Je ne me souviens pas des Gremlins volants. D'à part la chauve-souris, évidemment. Un Gremlins Batman. Oh putain, attention ! Un Gremlins fumeur. Prends ça, Gizmo. Mais putain, comment je vais me le farcir ? Si j'ai le ballon, je l'utilise. Je m'en bats les steaks. Allez, on y va. Je le passe, rien à foutre. Ok, c'est où ? Là. Putain, il peut t'avoir de très loin. Je vais essayer de l'avoir quand même, maintenant que je suis de face. Oh ! Ça ! Lui, il ne rigole pas. C'est un espèce de semi-boss. Attention, je n'ai plus de ballon. Il faut vraiment bien gérer ces objets. J'aurais bien un magasin. Attention ! Un Gremlins sauteur. Oh putain ! Quoi ? Il m'a fait perdre un cœur en entier, j'ai l'impression. Heureusement que j'ai acheté une vie. Là, les vies, il faut se précipiter dessus. Parce que tu n'en vois pas en... Oh merde, en temps normal, tu as vu. Oh putain, un Gremlins skater. Un Gremlins hip-hop. Là, ça commence à se complexifier, mais quelque chose de sévère. Alors qu'on est qu'au deuxième niveau du deuxième monde, entre guillemets. Ça, ce n'est pas pour les kikimous, cet endroit. Mais ! Il est trop loin, je n'arrive pas. Et donc, voilà. Il y a des trucs, ça n'a pas vieilli, je veux dire. L'automatisation. C'était vraiment futuriste, le complexe Klempe. Même maintenant, tu ne vois pas ça. L'ascenseur, tu lui parles pour qu'il... Putain, comment je vais faire pour atteindre ce truc là ? Ascenseur, arrêtez s'il vous plaît ! Deuxième étage ! Allez, on y va ! Pour qu'il... Il te mène où tu veux, tout ça. Enfin, ça. Ouf ! Enfin, bref, il y aurait tellement à dire. Et certains n'ont pas aimé, en fait, ce côté parodique. Ce côté non sérieux. Ce côté... Bon, putain, est-ce que je vais y arriver ? C'est pas évident, quand même. Ça, c'est pour les vrais bonhommes, ici. Je pense que quand on était gamin, c'était encore pire. Allez, monsieur Wing. Qu'est-ce qu'on... Bien ! La vie. C'est la vie. Ouais, 150, ça ne monte pas, le prix. On aura appris pas mal de choses, tu sais quoi ? J'aime mieux récupérer une vie, parce que là, au secours. Ah ! Ben voilà pourquoi. Saloperie, va. Ils sont généreux avec les hitbox. Donc voilà, ben écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Ils auraient eu un aperçu de ce qu'est... De ce qu'est... De ce qu'est Gremlins 2 sur NES. Eh ben écoute, c'est vraiment pas dégueulasse, un ne sais quoi. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à une sombre bouse. Mais franchement, pour avoir testé pas mal de jeux NES, et en avoir vu défiler, eh bien, ils n'ont pas Duffy Duck, encore une fois. Ben je peux te dire que... Que c'est loin d'être pourri. Il y a largement pire, ça c'est clair. Bon ben écoutez, oui, le premier était sérieux, encore une fois, et le deuxième un peu plus parodique, et plus vers l'humour. Et certaines personnes n'ont pas apprécié du tout ce côté décalé du deuxième épisode. Mais moi, au contraire, j'adore. Et j'aime moins le 1, pour le coup. Donc, c'est la guerre entre les deux clans. C'est un peu comme les adorateurs de Star Wars, la trilogie originale, 4, 5, 6, et les adorateurs de la préologie, comme moi. Voilà. Le L4 a des goûts incroyables et indiscutables, comme vous pouvez le constater, en matière de cinéma. Toujours dans les bons coups, évidemment. Non, mais voilà. C'est pas tout le temps le cas. Parce que ces histoires de génétique, évidemment, se fait penser à Jurassic Park aussi, ça vous a pas échappé. C'était plus tard, dans les années 90. Mais ça se trouve, c'est la même chose, qui a poussé l'auteur Christon du livre à parler de ça dans ses recherches. Enfin, dans son livre. Les manipulations génétiques. Apparemment, les humains les ont écoutées, vu qu'ils se sont calmés avec ça. À part le mouton qui a été cloné, Dolly, à part ça, il n'y a rien eu d'autre, je veux dire. Et dans un sens, c'est un petit peu dommage. Quoique, mais je pense qu'ils ont compris qu'il ne faut pas se prendre pour Dieu. Enfin, ça se trouve, j'y dis ça, mais... Mais ça se trouve, il y en a eu d'autres. Et ça se trouve, il y en a d'autres. Mais on ne le sait pas parce qu'on n'en parle pas. C'est ce qu'il y a dans la zone 51. C'est pour ça que c'est aussi gardé. Non, mais il y a des trucs qu'on ne saura jamais. C'est comme ça. Mais en tout cas, voilà. Écoutez... Est-ce que Gremlins 3 sortira un jour ? Ou est-ce que ça fera comme Alien 5 ? Il sera annulé, on n'aura plus de nouvelles. Il y a des films, attention, c'est des vrais Vaporway. C'est vraiment l'équivalent de... De Duke Nukem Forever. Et Gremlins 3, c'est le parfait exemple. C'est assez costaud. Mais je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire avec cette série. Et donc voilà. Bon bah écoutez, c'était L4. J'espère que vous avez appris cette vidéo. Et c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501